Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Maryam Coudre. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inspiration et aujourd'hui on va parler d'inspiration pour la saison printemps 2023. C'est la deuxième vidéo inspiration qui apparaît sur ma chaîne. D'ailleurs je pense que je vais créer au fur et à mesure des petites playlists pour que sur des thèmes définis donc une playlist inspiration, une playlist bilan, une playlist revue de presse sûrement pour que vous puissiez lorsque un sujet vous intéresse avoir toutes les vidéos rassemblées au sein d'un même endroit. La deuxième nouveauté c'est que j'ai changé d'appareil d'enregistrement, j'ai piqué la gopro de mon copain. J'espère que la qualité de l'image sera mieux que les vidéos précédentes parce que c'était quand même vraiment pas top. Je voulais faire un test avec la gopro j'espère que le son sera pas trop dégueu non plus. Alors pour cette vidéo inspiration printemps, j'ai sélectionné plusieurs patrons. Un patron de blouse, un patron de pantalon et de veste, un patron de robe, un patron de veste sans manche et un manteau. Le premier patron que je voulais vous présenter c'est le patron de la blouse Alma de la créatrice Clématis Pattern en collaboration avec Mildine Estelle. La blouse Alma c'est une blouse avec un col volanté, des manches bouffantes et des fronces. C'est un patron qui existe au format pochette à 14,90€ et au format PDF à 9€. Il va des tailles 34 à 52. Le niveau de difficulté n'est pas indiqué sur le patron. Pour les difficultés ce n'est que mon avis et il est tout à fait personnel mais à la lecture des photos et des dessins techniques. Je pense que c'est un patron qui est accessible mais avec un niveau quand même un peu intermédiaire. En fait là où je pense qu'il y a des difficultés ça va être au niveau du col et au niveau des bracelets de manches. Parce qu'après les fronts c'est quelque chose d'assez classique dans les techniques de couture, vous êtes vite amené à en faire sur les patrons de couture femmes en tout cas. Donc ça c'est quelque chose que je pense qu'on maîtrise assez vite. Par contre le bracelet de manche et le col à mon avis ça va être les principales difficultés. Le métrage indiqué c'est 2,30 m pour les tailles 34 à 38. Il n'y a pas de tissu recommandé hormis le chêne et trame. Pour l'association patron tissu je suis partie comme la photo de Made in Estelle sur de la broderie anglaise. Je trouve que c'est typiquement le genre de blouse qui s'y porte. D'autant que vu l'ampleur etc il faut à mon avis un tissu un peu lourd et avec un peu de tenue et du coup le coton pour ça c'est l'idéal. Donc j'ai sélectionné un premier tissu broderie anglaise de nuances fabriques que moi j'aime beaucoup, que je trouve très frais, très différent des broderies anglaises qu'on voit d'habitude. Après il est un petit peu onéreux parce qu'il est quand même à 27 euros du mètre. Le deuxième tissu dans lequel je verrais bien cette blouse c'est encore une broderie anglaise de chez nuances fabriques mais qui elle est moins chère. En plus je crois qu'elle a une remise supplémentaire et donc elle est à 11,50 euros du mètre. Donc voilà vu les quantités recommandées je trouve que 30 euros de fourniture pour ce genre de blouse quand c'est du tissu de qualité après tout c'est plutôt le bon plan. C'est une blouse que j'aime beaucoup en tout cas que je pense je vais être amenée à coudre. Je suis un peu tombée dessus par hasard en préparant cette vidéo et en fait plus je vois la photo plus j'en parle et plus je me rends compte que c'est le genre de vêtement que j'aime et dans lequel je me sens maintenant en plus à l'aise d'aller. Les deux prochains modèles que je voulais vous présenter en fait c'est issu de l'inspiration c'est cette photo Pinterest sur laquelle je suis tombée. Donc c'est un tailleur pantalon plutôt classique quoique avec une veste un peu oversize. Donc là en l'occurrence ce que j'aime beaucoup dans cette inspiration c'est le vêtement plutôt classique mais avec le coloris qui est complètement moderne et beaucoup plus peps en fait c'est ce rose pop et superbe. Pour la saison printemps été c'est plutôt plutôt sympa à porter en plus donc moi pour cet ensemble j'ai sélectionné le patron du pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Alors certes c'est pas un pantalon tailleur c'est un pantalon palazzo mais moi j'adore les pantalons palazzo. Le pantalon Brooklyn de Maison Fauve c'est un pantalon palazzo donc assez taille haute et des longues jambes très larges, en tout cas larges. C'est un patron qui n'existe que au format pochette Maison Fauve a fait une vidéo où ils expliquent pourquoi ils ont choisi de ne proposer plus que les formats pochettes en tout cas au début du lancement de leur patron. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i quelque part du coup je vais pas je vais pas m'attarder là dessus en tout cas c'est un patron qui existe uniquement pour l'instant au format pochette au prix de 17,90€ il va des tailles 34 à 44 donc c'est un pantalon avec une coupe large une taille un peu haute avec un bassin ajusté un zip invisible sur le côté des plis piqués sur le dessus. Ils vendent des doubles pinces dans le dos et des poches plaquées ainsi que des passants. C'est un pantalon en tout cas un patron considéré comme d'un niveau avancé selon la marque. Après Maison Fauve a beaucoup de contenu vidéo sur YouTube je vous invite à aller voir la chaîne si vous hésitez à acheter un de leurs patrons vous verrez qu'ils ont vraiment beaucoup de contenu vidéo. De plus j'ai jamais cousu de patron Maison Fauve par contre ma mère a cousu le patron de la blouse Tilda qui était un patron gratuit et qui a fait d'ailleurs l'objet d'un concours. Donc c'est un patron gratuit et le livret d'explications fourni avec ce patron était juste hyper complet. Je trouve donc que c'est plutôt rassurant sur l'exhaustivité des explications qu'il peut y avoir sur les patrons payants. Il y a beaucoup de vidéos moi j'en ai encore utilisé une ou deux très récemment parce que je couds un manteau que vous découvrirez bientôt et pour lesquelles j'avais besoin de confirmer les explications qui m'étaient fournies etc. Ce sont des vidéos qui souvent sont un peu longuettes si je puis dire. C'est vraiment lent moi j'ai tendance à les mettre en accéléré parce que je trouve que ça avance pas beaucoup. Par contre du coup quand vous avez un problème sur un point particulier c'est filmé très peu vite donc vous avez vraiment le temps de voir ce qui est fait c'est très bien expliqué. Donc en ce sens je pense que je ne mettrai pas longtemps avant de coudre ce pantalon Brooklyn il me plaît beaucoup. Je vais essayer de le trouver en boutique dans les merceries qu'il y a à côté pour pouvoir me lancer. C'est typiquement le genre de pantalon que j'aime porter y compris pour le boulot y compris pour le week-end y compris pour des cérémonies. C'est un pantalon qui est très chic. En même temps quand vous le mettez avec des baskets c'est un pantalon confortable et pas plus... Enfin voilà qui fait pas trop habillé. Donc tout dépend comment vous allez l'associer. Donc voilà ça c'est je pense un de mes prochains projets couture. Je voudrais finir le manteau que je suis en train de faire. Faire un patron facile pour me vider la tête et voilà faire un truc rapide et simple. Mais je pense que le patron du pantalon Brooklyn sera le prochain modèle que j'ai prévu de me coudre. Il va falloir que je trouve du tissu mais pour l'apartheid je pense que je vais le coudre dans un premier temps dans un lin viscose ou enfin oui un lin viscose, un lin coton pour avoir un pantalon que je vais avoir plaisir à porter mais un tissu facile à travailler pour une toile. Enfin une toile ce sera peut-être pas forcé. Enfin moi je fais toujours des toiles portables mais pour un premier avoir un tissu facile à travailler, joli quand même pour pouvoir le porter si je me loupe pas et sur lequel je puisse me faire la main. Donc en essayant d'en trouver un pas forcément trop trop cher au cas où je me loupe. Donc en parlant de tissus, les tissus recommandés par la marque sont des tissus de poids moyen comme du twill de viscose ou de tencel, des lénages légers, pour l'hiver ça peut être super sympa, du lin ou du jacquard souple. Alors là j'avoue que jacquard souple je suis moins... J'attends de voir des modèles pour me rendre compte de ce que ça peut donner mais j'ai peur que ça fasse too much. Du jacquard avec ce type de pièce qui est en plus imposante. C'est des grosses pièces mais grosses... Enfin voilà, les pantalons larges ce sont des pièces assez imposantes. J'ai peur qu'avec du jacquard ce soit... Ça fasse too much. Bon, je ne me prononce pas pour l'instant, j'attends de le voir éventuellement cousu dans ce genre de tissu pour me faire une meilleure opinion. Donc voilà, ce sont les tissus recommandés. Sachant que pour une taille 34-36, il faut 1m80 de tissu. Je ne vais pas vous présenter tout de suite le tissu que j'ai assorti avec ce patron puisque je vais d'abord vous présenter le blazer vu que là j'ai vraiment imaginé un ensemble donc le même tissu pour la veste et le pantalon. Donc pour la veste, par contre, j'ai sélectionné le blazer Alexandra de la créatrice Atelier des Premières. C'est un patron qui existe au format PDF au prix de 10,90€ et au format pochette au prix de 17,90€. Il va détailler 34 à 50€. Donc c'est un patron que j'ai sélectionné parce que c'est un patron blazer avec les classiques du blazer mais une coupe droite mais un peu oversize selon la marque ce qui est plutôt dans l'air du temps donc qui sort un peu du blazer classique ajusté au niveau de la taille. Là c'est une coupe droite et un peu oversize avec un col tailleur fin et des poches post-palais sachant que vous avez également l'option de mettre ou non des épaulettes. Ce patron est indiqué comme un niveau avancé par la créatrice sachant que, encore une fois, pour ce patron il y a du contenu vidéo fait par Atelier des Premières qui est disponible sur YouTube. Moi j'étais déjà allée voir par curiosité des vidéos qu'elle avait faites pour me rendre compte de comment c'était expliqué, etc. J'avais trouvé que c'était très clair qu'elle prenait le temps de bien... même sur des petits trucs bêtes mais genre cranter les angles elle avait pris le temps de le préciser dans sa vidéo donc ça je trouve ça bien. Ce qu'il faut savoir c'est que Atelier des Premières c'est une créatrice qui est très orientée sur des patrons accessibles aux débutantes en fait. Le 1ère c'est pour ça. Donc avec un niveau avancé chez elle vous devriez quand même être capable de le terminer et de bien le terminer. Peut-être pas en première pièce couture mais en tout cas avec de la patience avec un peu d'expérience déjà avec votre machine vous devriez pouvoir vous en sortir. Pour ce blazer, le métrage recommandé c'est 2m30 pour une lèse d'1m40. Donc c'est assez consommateur quand même je suis en train de me dire. 2m30 pour une veste, ça me parait beaucoup. Bon, j'ai jamais cousu de blazer donc en même temps je sais pas pourquoi je me sens experte sur le sujet mais bon bref je trouve que ça fait beaucoup mais après tout je ne remets pas en cause ce calcul des métrages. Et donc pour cet ensemble blazer pantalon j'ai sélectionné 2 tissus un premier qui vient de chez Pretty Mercery qui est un twill de viscose et lyocel de couleur beige donc là tout ce qu'il y a plus classique pas du tout raccord avec la photo d'inspiration que je vous ai montré juste avant. Donc ce twill est au prix de 23,50€ du mètre ça c'est pour la version tous les jours qui s'accorde avec tout voilà un truc simple mais efficace. Après le deuxième tissu que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui pour aller avec ces patrons là et qui est plus raccord avec l'inspiration c'est ce crêpe Georgette bleu roi qui vient de chez Craftin qui est à 11,90€ du mètre et que j'aime beaucoup parce que le bleu roi je trouve que c'est une couleur absolument magnifique qui va avec beaucoup de choses finalement même des pièces très colorées c'est assez facile je trouve à sortir malgré le fait que ce soit une couleur très forte. Le quatrième patron que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est ce patron d'une robe Vogue donc c'est le patron V90 76 c'est un patron pochette qui est au prix de 19,50€ chez Tissue.net qui va des tailles 32 à 40 ou 42 à 50 en fait vous avez deux pour ce même patron vous avez deux pochettes différentes selon la gamme de taille que vous choisissez donc là ce qui me plaît c'est les manches longues les manches bouffantes ce que j'aime beaucoup en fait surtout ce qui m'a fait craquer c'est surtout l'espèce de je sais pas si on peut dire corsetage parce que je pense pas qu'il y ait de baleine mais le fait que ce soit très resserré et très sculpté au niveau de la taille et qu'au niveau de la poitrine vous ayez des fronces et des plis moi qui ai une taille fine et une poitrine inexistante ou en tout cas pas très imposante c'est typiquement le genre de modèles qui mettent quand même un peu en valeur en tout cas mettent en valeur ce qui peut l'être donc en l'occurrence plutôt la taille fine et qui les fronces au niveau de la poitrine permet de créer du volume là où il n'y en a clairement pas donc c'est pour ça que ce modèle là me plaît beaucoup donc vous avez plusieurs options de mettre ou pas des liens au niveau du col et en fait la longueur vous avez une longueur midi ou une longueur courte les tissus recommandés c'est du crêpe ou du linon et les métrages ça va être autour de 2m40 c'est à partir pardon de 2m40 pour une lèse de 150 cm pour cette robe j'ai sélectionné j'ai sélectionné plusieurs tissus le premier c'est cette viscose fleurie de maison Blue Mood j'aime beaucoup les coloris j'aime beaucoup le motif qui reste sur un fond blanc moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup je trouve que c'est très frais donc c'est une viscose qui est au prix de 22,90€ du mètre le deuxième le deuxième tissu que j'ai sélectionné c'est cette viscose de la tissu tech de Charlie que je trouve assez sympa qui fait peut-être un peu plus estival que printanier d'ailleurs mais j'aime bien le fond bleu avec les petites fleurs comme ça sur ce modèle de robe je pense que ça ferait une robe très toute choupie toute jolie très romantique je pense le troisième tissu dans lequel je verrais bien cette robe c'est un tissu qui est assez nouveau chez la tissu tech chez la tissu tech de Charlie une fois encore c'est une un crêpe de polyester qui s'appelle le crêpe uni Panama je crois sur le site qui existe en plusieurs coloris donc c'est polyester et elastane il y a 4% d'elastane bon c'est du polyester c'est pas top mais en fait j'aime beaucoup les couleurs les couleurs pop comme ça c'est un crêpe donc qui est en vente à 12,90€ du mètre qui est assez récent sur le site prochain patron on passe sur des vêtements plus plus vêtements d'extérieur on va dire et encore pour celui-ci il s'agit du gilet back to sunset de de Calison alors moi là je vais vous le présenter surtout dans le coloris chaud il existe aussi une version coloris froid que j'aime pas du tout pour ma part mais bon ça c'est tout à fait personnel j'avais mis sur ma liste d'idées cadeaux pour Noël au cas où quelqu'un ait besoin d'idées Cathy P sur Instagram elle a aussi beaucoup montré la cousue elle a beaucoup montré elle en a fait d'ailleurs ensuite des versions plus upcycling avec des chutes de tissus en tout cas la version dont je voudrais vous parler c'est la version vendue par Calison sur son site donc c'est une box dans laquelle vous avez le patron et toutes les fournitures et tissus nécessaires elle est vendue à 55€ et elle va des tailles 34 à 46 c'est un gilet sans manches réversible et le niveau de couture n'est pas indiqué de même que les métrages puisque tout est inclus dans le patron donc là je ne vais pas vous proposer des tissus pour ce modèle là parce que c'est les tissus qui sont dans la box et en plus il suffit à eux-mêmes en fait c'est le mélange rose-orange camel que j'aime beaucoup et qui je trouve donne un super cachet à ce gilet enfin le dernier vêtement le dernier patron que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est la parka en selme de petit patron donc voilà c'est pas un manteau c'est une parka assez légère que je pense par contre vous pouvez doubler et puis selon la matière que vous utilisez peut être plus ou moins chaude là l'idée c'était d'avoir plutôt une veste de mi-saison pas manteau pas veste d'été non plus en plus l'avantage de la parka c'est que c'est un vêtement que vous pouvez faire en imperméable enfin dans un tissu imperméable ou au moins déperlant donc qui pour le coup est assez polyvalent là c'est une parka donc faite par petit patron qui est vendue en format pochette au prix de 32 euros ou pdf à 13,50 euros c'est une parka qui va des tailles 34 à 56 c'est vrai que petit patron a une gamme de taille qui est quand même très très large donc c'est une parka que vous pouvez faire selon trois longueurs différentes il y a un zip et des pressions des manches droites ou la possibilité de faire des manches élastiques des poches à rabats un col montant ou une capuche etc vous avez plein d'options en fait possibles sur ce patron il est considéré évidemment comme un niveau avancé déjà je pense par la technicité de tous les enfin du fait de tous les points techniques et en plus du fait du tissu recommandé puisqu'il recommande du sergé de l'imperméable ou du soft shell et en termes de long de métrage pour un 34 à un 44 il faut 2m35 de tissu ouais donc je confirme 2m30 pour un blazer pour le blazer Alexandra de tout à l'heure ça fait beaucoup étant donné que pour un par cas il en faut 2m35 quand même je rêvais pas quand je trouvais que ça faisait beaucoup bah écoutez si vous l'avez cousu le blazer Alexandra je veux bien que vous mettiez un petit commentaire sur le métrage que vous avez utilisé si en effet vous avez utilisé le métrage recommandé ou si vous avez utilisé beaucoup moins ou si je pense que ça doit dépendre de la taille mais bon bref c'est pas le sujet de la vidéo en tout cas si vous avez cousu le blazer Alexandra et que vous avez notamment eu besoin de beaucoup moins de tissu que recommandé ou l'inverse ça peut arriver n'hésitez pas à le dire en commentaire revenons à nos moutons et donc à notre parka en selme de petit patron donc comme je le disais les tissus recommandés sont du CRG de l'imperméable ou du soft shell et moi j'ai sélectionné un tissu qui je pense c'est le tissu le plus discret de cette vidéo c'est absolument ironique il s'agit de ce soft shell léopard qui vient de ma petite mercerie qui est en fait un tissu déperlant donc il est pas imperméable il est seulement déperlant donc vous finirez par prendre l'eau l'avantage qui est aussi l'inconvénient du fait que ce soit déperlant et pas imperméable c'est un tissu qui respire quand même donc comme vous pouvez le voir c'est un tissu tout ce qu'il y a de plus discret mais donc déjà l'intérieur est noir il est pas léopard des deux côtés d'ailleurs je me dis que c'est un tissu qui peut être sympa d'utiliser pour des vêtements réversibles quand je suis tombée sur ce tissu léopard je me suis dit ah tout de suite c'est pour la parca ça serait trop sympa du coup je trouvais que l'association patron tissu était un peu originale et qu'en même temps je suis sûre à 100% que ça pourrait faire super sympa après là où j'ai des appréhensions on va dire c'est que donc ils conseillent le softshell pour cette parca sauf que dans les photos de la fiche produit ça a l'air d'être que du sergé ou de l'imperméable et je me demande si en softshell ça va pas faire plus rigide j'ai peur que ça fasse moins fluide que sur les photos qu'on peut voir à tester si vous en avez fait et dans des tissus peut-être un peu plus rigide que ceux mis en avant sur le site de Petit Patron n'hésitez pas à mettre votre Instagram ou je sais pas pour que j'aille voir ça je suis curieuse et voilà c'était le dernier patron de cette sélection j'espère que cette vidéo vous aura plu que les inspirations auront pu vous donner des idées je suis très contente d'avoir pu faire de nouveau une vidéo d'inspiration j'espère qu'elle vous plaira autant sinon plus que la première je vais faire comme je le disais des playlists je pense que je vais même rajouter des vidéos parfois d'autres créateurs et créatrices de contenu si je considère que c'est raccord avec mes vidéos précédentes et que ça peut vous intéresser si vous en connaissez que vous aimez beaucoup et que vous pouvez faire découvrir aux autres personnes n'hésitez pas encore une fois à le marquer en commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos à venir des prochains shorts aussi je pense que je vais commencer à faire un peu plus de shorts pour présenter plus en profondeur que sur Instagram les vêtements et puis en mouvement je trouve que c'est un format sympa je me suis amusée à faire un peu de montage la dernière fois donc ça m'en a pas dégoûté donc je pense que je vais en faire un petit peu plus et voilà c'est l'heure pour nous de se quitter je vous remercie de vous avoir suivi jusque là et à bientôt ciao